Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des bières québécoises et canadiennes sont dans cette même bouteille brune? Oui, j'avoue, elle est un peu plate du côté look. Et il y a de très bonnes raisons. D'abord, la bouteille brune pour protéger la bière de la lumière UV qui peut lui donner une odeur de moufit. Mais avant tout, c'est un choix écologique. Ceci est la bouteille standard de l'industrie et les brasseurs s'entendent à partager la flotte de quelques 250 millions de bouteilles en circulation au Québec. Voici comment ça marche. Vous retournez vos bouteilles brunes vides au magasin. Elles sont ramassées par la prochaine brasserie qui s'y rendra pour la livraison. Elles sont ensuite lavées, inspectées et on les remplit de nouveau pour les remettre sur le marché. Et le cycle recommence. Enfin, on estime qu'une bouteille est réutilisée 17 fois avant d'être envoyée au recyclage. Ce sont donc des contenants à remplissage multiple. Par contre, les bouteilles de bière importées sont à remplissage unique. Oui, on paie une consigne, mais la bouteille est jetée directement au recyclage ou même à l'enfouissement. Faut pas s'imaginer que la bouteille de Corona est retournée au Mexique ou que la bouteille de Stella en Belgique. Ces bouteilles ont trois fois plus d'impact sur l'environnement que notre bouteille réutilisable. Et si on n'utilisait que des bouteilles à remplissage unique, ça ferait plus d'un milliard de contenants à enfouir ou à recycler par année au Québec seulement. Oui, elle est moins sexy. Mais moi, je suis fière de faire partie d'une des seules industries qui, grâce à la consigne et à la collaboration des consommateurs, récupère et réutilise ses contenants.